Dans les liens des bureaux, sur ce compte là, vous allez trouver mon site et aussi mon e-mail. Vous pouvez trouver ce livre intérieur à moi, ou vous pouvez me le demander par mail, tout simplement. Je vais vous faire une description d'un texte des livres. Alors que nous nous dépêchons de la terre au hauteur dessus, nous avons d'abord été accueillis par les mauvais esprits des premiers coutons, où le péché de l'âme était prononcé par la parole. Paroles vaines, blagues, des conversations vaines et sales, paroles obscènes, de moukiri, ridicularisation de choses saintes et de gens, des paroles de fornication, certains chants mauvais de rire, des craintes et des hésitations à garder et à défendre la foi, la vraie foi, à faire la volonté de Dieu, à faire de bonnes actions et à vivre une vie chrétienne pure. Il avait une grande assemblée, des harpies noires, grande, comme des braises, dirigées par un très méchant, qui se tenait devant moi. S'étaient arrêtés là, ils m'ont amené beaucoup de catastrophes en face. Ils ont vu mon âme se balasser et tomber à genoux, à la vue de la salle de multitude de démons, et cet écoutement pour la chercher et la saisir et s'effondre dans l'inferme. La grande multitude des harpies, plus noires et que les braises, conduits par un voyeur diabolique, sort devant moi. Ils nous approchent, avec une multitude de catastrophes, dans lesquelles sont écrits tous les péchés et numérés s'y dessous. L'homme peut regarder avec étonnement et avec une grande terreur, les démons, quand ils ont montré et écrit dans leurs conditions tous les péchés commis avec la bouche, le temps et les lieux et les personnes devant qui ou avec qui il les a fait ou il a parlé. Les démons sont prêts à élever l'âme terrifiée par les anges. Mais les anges les jettent et payent les douanières de ce que tombe à partir des dons par des bonnes actions qui s'étaient faites.